Musique 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 Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Old Old, oui oui Old, solde, mais solde américaine en fait, j'ai un petit peu craqué sur des sites américains donc j'avais envie absolument de vous faire cette vidéo pour pouvoir profiter de mes petites merveilles que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres en une, deux semaines selon les sites mais de toute façon je vous détaillerai à chaque fois mes commandes, j'ai craqué chez Tarte en solde, chez Colorplop avec des offres promo parce qu'il y a souvent des offres sur le site sur le site aussi Nabla où il y avait des soldes et sur le site Shop Miss 1 vous savez c'est la marque Aowa je crois où tout est à un dollar voilà, donc let's go pour ce craquage pour information on est dans ma chambre, j'avais décidé de changer de fond, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'ai donc tout d'abord craqué sur le site Colourpop alors j'ai pas mal stressé parce que vous savez si vous suivez un peu les influenceuses, les youtubeuses qui parlent de Colourpop ou des marques des marques un peu américaines comme ça vous savez qu'il y a des risques de frais de douane quand on commande en France du coup j'ai décidé de passer une petite commande sur Colourpop de moins de 20$ parce qu'il paraît que si on commande pour moins de 20$ on a pas de frais de douane donc j'en ai eu pour 18$ exactement et après j'ai eu 9$ de frais de port puisque, enfin 9$ même de frais de port je crois puisque quand j'avais décidé de me lancer dans ma commande Colourpop et bien et bien il n'y avait pas les frais de port international gratuits tout ça vous les avez mais en fait à partir de 50$ donc j'avais pas envie de craquer 50$ j'ai eu enfin l'envie de passer une commande sur ce site là après mon swap calendrier de l'avant que je vous remettrai ici avec ma copine Elodie Moitou qui m'a fait découvrir un peu la marque du coup j'avais envie de découvrir moi-même aussi ouf j'avais aussi envie de craquer donc voilà j'ai reçu ça dans un joli colis comme ça tout mignon avec tous les produits qui étaient vraiment bien bien emballés donc il y a quand même peu de risque de casse vu comment c'était emballé mais on ne sait jamais j'ai craqué pour 4 petits super chocs shadow qui sont les fameuses ombres à paupières un petit peu moitié crème moitié poudre ou une texture un peu onctueuse quand on met le doigt dedans et puis après quand on les pose c'est comme une poudre j'en ai un ou deux je crois j'en ai vraiment pas beaucoup j'en ai reçu un dans mon swap calendrier enfin dans mon swap avec Ella donc c'est un swap bit placard d'ailleurs je crois que c'est un de ceux que j'ai acheté à vérifier donc je vais vous les montrer à chaque fois en détail je vous souhaiterai en vous mettant des close-up comme ça ce sera plus simple pour moi mais j'ai craqué donc pour 4 color shock shadow donc j'ai pris 4 couleurs que je pense pouvoir mettre assez facilement je pense je l'espère donc voilà comment ça se présente habituellement ils sont blancs mais là celui-ci donc c'est une collection un peu limitée on va dire je ne sais pas trop mais en tout cas c'est une édition particulière pour les 4 ans je pense de color pop le birthday witch c'est une jolie couleur comme ceci un peu champagne je vais d'abord vérifier pour être sûre que je ne l'ai pas du coup que je ne l'ai pas reçu mais vous voyez ça a une texture comme ça un peu onctueuse c'est très crémeux et comme je vous ai dit je vous mettrai des swatchs à chaque fois j'avais envie de tenter une couleur un peu hors du commun donc vous voyez le packaging habituel c'est comme ça donc c'est le coconut c'est une sorte de bleu il est juste magnifique il a l'air d'avoir pas mal de beaux reflets pareil j'ai hâte de l'utiliser sur mes faubières de tenter un make-up un peu bleuté comme ça voilà voyons j'ai vraiment envie de les tester un peu plus et si ça me plaît de craquer pour d'autres encore et peut-être des palettes aussi color pop là je n'ai pas craqué pour une palette mais peut-être pour la prochaine commande celui-ci c'est le lightning bug j'avais aussi envie d'une couleur un peu lumineuse comme ça qui est très très beau une sorte un peu de cuivré orangé il a l'air magnifique encore une fois et pour finir le dernier le cuteo le cuteologiste le cuteologiste qui est une sorte de cuivré mais un peu un peu moins centiné et on dirait même qu'il est rouge vous voyez un peu de terre un peu argile et je me suis dit ça comme il a l'air un peu plus mat je me suis dit pourquoi pas encre de paupière pour intensifier faire quelque chose d'un peu d'un peu sympa avec celui que je viens de vous présenter avant ça pourrait être très cool comme petit duo et puis pour finir j'ai pris deux rouges à lèvres mais qui ne sont pas forcément des rouges à lèvres vous savez un peu des lipsticks comment on appelle ça j'ai un trou de mémoire qui sont pas forcément liquides voilà je cherchais donc c'est les fameux lipsticks les colors lipsticks il paraît que aujourd'hui je suis une catastrophe donc vu que je fais tout tomber aujourd'hui voilà je suis une catastrophe ce sont les fameux lipsticks comme ceci qui se présente en réalité comme ceci des espèces de grands crayons blancs et avec la couleur à chaque fois quand vous ouvrez le capuchon vous avez la couleur j'ai pris une sorte de vieux rose et un joli marron je me suis dit que ça allait être vraiment des couleurs que j'allais pouvoir mettre vraiment au quotidien ils ont l'air divinement crémeux et j'en ai beaucoup 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 entendu de bien et il valait pas très cher là dans ma commande il y avait une offre je crois que c'était un color shock acheté dans les autres les color shock là ceux là un color shock acheté le deuxième gratuit ou non l'offre que j'ai pu bénéficier c'était que ces color shock shadow étaient à 2 euros à 2 dollars 50 au lieu de 5 si je ne me trompe pas et ceux là ils étaient pas très chers aussi de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos mais regardez moi ces couleurs alors là il paraît flashy à la caméra mais en vrai il est un peu flashy quand même et je vous dis que ça peut être une très très jolie couleur je voulais plutôt un vieux rose mais bon je recommanderais c'est pas grave et celui-là a l'air divin aussi et à emporter partout dans la trousse de toilette ça peut être trop trop cool ensuite si vous avez vu mon swap vide placard avec Ella elle m'a fait la grosse surprise de m'offrir deux produits Nabla tout neuf la dingue alors que c'était censé être un vide placard elle m'a offert celui-ci donc c'est un illuminateur qui est de la teinte crown et c'est celui que je porte dans cette vidéo et ma foi je l'aime beaucoup c'est une première utilisation mais j'aime beaucoup et sur mes lèvres j'ai utilisé le rouge à lèvres qu'elle m'avait offert aussi c'était la collection de Noël c'est le Dreamy Matte Liquid Lipstick la teinte Baudelaire et honnêtement il est vraiment très très beau c'est une sorte de rouge brique un peu marron il est divin mais l'application n'est pas facile avec un crayon ça aurait été un peu mieux mais bon donc j'ai quand même craqué sur le site à cause de son influence et celle d'Elodie moi tout j'ai craqué sur le site Nabla pareil packaging d'envoi mais juste magnifique avec une petite lettre un petit mot avec du gold et tout enfin voilà je trouve que c'est super bien présenté bien emballé vous voyez il n'y a rien à dire au niveau de ma commande et c'est arrivé hyper rapidement Colourpop ça a mis une semaine et demie je crois et comme je vous l'ai dit à Colourpop je n'ai pas eu de frais de douane et là ça a mis deux jours trois jours même pas j'ai commandé donc la suite de cette collection là en fait je crois que je les ai tous si je ne me trompe pas il y en avait trois et après il y en avait d'autres qui étaient en duo avec le crayon à lèvres donc j'ai commandé les deux autres je me suis dit allons-y soyons fous donc il y a la teinte ici Berry Bite et la teinte Lise 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 Jic Red alors le Berry Bite est une sorte de c'est une sorte de violet vous verrez peut-être pas bien mais de toute façon je vous ferai un swatch c'est une sorte de beau violet et voici le swatch il est juste magnifique c'est une sorte vraiment un violet fuchsia très très beau alors il sèche très très vite ils sont difficiles à mettre je trouve mais il sèche extrêmement vite donc ça c'est plutôt cool et le deuxième alors je ne suis pas fan du rouge mais là c'est un rouge métallisé je me suis dit allons soyons fous soyons fous donc pareil un packaging juste trop 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 chou il y avait des couleurs divines après parce qu'il y avait une offre sur le site Nabla oh il est beau quand même c'est vraiment un rouge métallisé il y avait une offre en fait sur cette connexion là un peu de noël où tout était à moins 30% si je ne me trompe pas ou moins 30 je crois donc c'était une super off il paraît que sur ce site là il n'y a pas beaucoup d'offres donc c'était l'occasion il est 10-20 aussi j'aime pas le rouge mais là j'ai bien envie de tester sur mes lèvres la prochaine fois et l'objet de mon craquage c'était cette petite trousse j'avais envie de craquer pour des pinceaux le dose maker en disant qu'ils étaient vraiment bien ceux de la marque Nabla je crois qu'il y a aussi la loge de Gabriel qui les a acheté et qui a fini par craquer du coup mais elle n'a pas encore donné son avis si je ne me trompe pas donc bon je me suis dit allons-y donc la trousse est très mignonne effectivement alors Elodie Moitou qui les a commandé aussi m'a dit attention ils sont très petits très petits bon elle m'a dit ça j'avais déjà commandé mais effectivement ils sont tout petits au niveau de la taille vraiment plus petits qu'une main je ne sais pas si vous verrez voilà comme ça ils font la taille juste de mes doigts mais moi ça ne me dérange pas qu'ils soient petits en fait parce que je me dis que je pourrais les emmener comme ça n'importe où si vraiment ils sont bien je pourrais les emmener en week-end et tout sans avoir à galérer à les mettre dans ma trousse de maquillage donc ça c'est plutôt cool et ils ont l'air plutôt pas mal après je n'y connais rien en pinceau je sais juste je les verrais en les utilisant parce que c'est comme ça qu'on se rend compte en fait s'ils sont bien mais ils étaient bien protégés là c'est moi qui ai fait n'importe quoi ils étaient bien protégés donc il y a quand même pas mal de choix il y en a de 4, 6, 8, 10 donc il y a 10 pinceaux à l'intérieur de cette petite trousse donc c'est pas mal et ça va aller je crois autour de 30 euros et du coup je me suis dit bon allez lance-toi tu veux des beaux pinceaux ceux de la marque Zoéva ne sont quand même pas donnés là il y avait une petite réduction on en a pas mal entendu parler donc let's go je vous les testerai si ça vous dit dans une vidéo crash test, make-up blabla ou j'utiliserai ces pinceaux et je pourrais vous en dire des nouvelles directement n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'ailleurs ce style de vidéo pas du tout ensuite j'ai craqué chez Tarte et euh ma foi le colis est arrivé super vite donc encore une fois un packaging a tombé par terre je sais pas pourquoi j'ai pas commandé avant parce que maintenant oui ils envoient en France sans frais de douane dans les frais de port ils vous comptent entre guillemets enfin dans le prix de la palette je crois qu'ils vous comptent entre guillemets les frais de douane j'ai pas eu de frais de port parce que j'ai commandé plus de 40 ou 50 dollars je crois que c'était gratuit les frais de port je sais pas si je suis claire dans cette vidéo parce que je suis fatiguée mais voilà j'ai pas eu de frais de port ni de frais de douane du coup mais logiquement vous n'avez pas de frais de douane avec Tarte bien sûr ça arrive bientôt en France mais j'avais envie de craquer il y avait des soldes et les soldes sur les sites américains sont quand même 10 000 fois plus avantageuses que sur les sites français donc j'ai craqué pour cette fameuse palette qui vous éblouit 2000 feux la fameuse palette en forme d'ananas alors j'avais suivi sur le Instagram de la marque Tarte il y avait eu toute une collaboration avec des youtubeuses françaises où elles m'ont parlé aussi sur leurs réseaux sociaux j'avoue que la palette me plaisait bien j'avais envie alors après c'est du packaging et tout mais voilà ça me plaisait donc j'avais envie de me lancer à l'intérieur avec cette palette vous avez un Tarteiste je crois enveloppé comme ça j'ai rien ouvert encore ah oui il est sublime un Tarteiste qui est en full size d'ailleurs c'est le Low Cake une couleur assez nude comme ça très jolie et vous avez le Kitten ah oui ça je l'ai en miniature c'est le crayon tout simplement pour les yeux le crayon col entre guillemets qui est rétractable ça c'est pas mal il est bien je l'aime bien on va swatcher la fameuse couleur Tarteiste qui est vraiment un nude parfait je trouve j'ai deux ou trois Tarteiste donc voilà il va aller compléter ma petite collection il est parfait vous voyez qu'il y a un panel de couleurs qui est totalement différent sur ma main donc c'est plutôt cool et celui-ci j'attends de terminer ma miniature pour l'utiliser mais j'en suis déjà plutôt ravie bon mon objet de ma commande c'était quand même ce petit truc là et j'ai rajouté ce petit kit en fait pour pouvoir avoir les frais de port gratuits parce que sinon c'était 9$ je crois les frais de port bon alors ils ont mis vraiment un paquet je sais pas si vous verrez un paquet de pâte gluante là pour la faire tenir au packaging mais voilà elle est sublime je trouve elle est vraiment grosse c'est vraiment le genre de palette que vous allez pas emmener partout clairement mais je vous avoue que voilà pour avoir un produit Tarte moi je me suis dit autant avoir un truc sympa elle est trop belle à l'intérieur vous allez être totalement éblouli donc vous avez des fameux blushs vous avez 3 blushs et 1 bronzer donc les 3 blushs dessus et une sorte de bronzer ici là et après c'est toute une palette avec des fards à paupières que ce soit mat irisé il y a pas mal c'est marrant parce que la protection entre les dos elle est vraiment accrochée donc ça c'est plutôt cool je trouve comme ça il n'y a pas de risque de mélange et que ça tombe tout le temps etc sinon c'est relou donc les couleurs ont l'air vraiment très sympa j'essaierai de faire un close up avec des swatchs mais ça a l'air vraiment très très joli pareil si vous voulez je vous l'atteste dans une vidéo make up pourquoi pas il y a des teintes un peu new des teintes rose violine et même du bleu du vert et du noir du coup c'est pas mal il y a vraiment un panel pour tout le temps donc je la trouve trop belle dans le fameux petit kit que j'ai pris en plus c'était donc un petit blush comme ça j'en ai reçu un dans une glam bag que j'adore il est vraiment hyper pigmenté hyper sympa enfin bon il n'y a rien à dire donc là ça s'appelle les amazianes je crois amazianes blush si je ne me trompe pas là je ne sais plus c'est quelle teinte à l'intérieur mais il avait l'air très beau et vous avez un mascara avec c'est le first class c'est une sorte de vieux rose alors que moi celui que j'ai c'est un peche que j'avais reçu là c'est vraiment un petit rosé très joli la taille est parfaite même si c'est des miniatures il n'y a pas de soucis il est très bien et le Tarte le Gift Amazon Clay Smart Mascara donc un mascara intelligent d'argile amazonienne donc c'est une sorte de gamme un peu amazonienne ces deux là et c'est plutôt cool donc ça je ne vais pas l'ouvrir tout de suite on va regarder la brosse quand même c'est une grosse brosse assez simple en poil naturel enfin en poil vous voyez en poil pas en picot la lèvre en poil donc ça j'ai hâte aussi de tester de me faire un avis sur ça mais je sais déjà que le blush je les aime beaucoup pour finir ma dernière commande qui a mis un peu plus de temps à arriver c'est la commande de Shop Miss A vous savez tous les produits à 1 dollar j'avais envie de craquer pour quelques petites choses vraiment pas de grosse folie mais voilà je voulais il y avait des choses qui me faisaient envie surtout ce petit kit en fait de pinceau donc j'ai craqué pour celui-ci avant l'autre celui-ci coûtait 10 dollars c'est donc de la marque Aowa Studio donc que vous trouvez sur le site Shop Miss A Sandra en parlant en disant que c'est des super bons pinceaux alors que j'imagine qu'elle a une sacrée collection et des bons pinceaux de grande marque donc je me suis dit si elle a le truc qui sont pas mal pour 1 dollar pourquoi pas les tester ils sont blancs ils sont dans un pot ils sont roses au niveau du manche ils sont un peu plus grands que les autres de Nabla je pourrais aussi les tester et vous en donner mon avis il y a l'air d'avoir beaucoup d'estompeurs il y en a au moins 4-5 estompeurs il n'y a pas de pinceau biseauté ça c'est un petit peu dommage j'aime bien avoir un petit pinceau biseauté pour faire le coin il n'y a pas l'air d'en avoir mais il y a quand même pas mal de choix et pareil il y en a 10 à l'intérieur avec un double embout qui est celui-ci pour les sourcils bon l'autre côté est biseauté après vous pouvez l'utiliser aussi pour le creux après c'est à vous de voir mais ils ont l'air plutôt pas mal ils sont un peu mauvais mais ça va je vais les laver et tout je pense que ça partira sans problème et pareil la petite boîte elle est plutôt bien faite au niveau qualité pour 10 dollars j'ai acheté les fameux beauty blender comme ça qui sont plutôt bien réputés alors c'est celui-ci qui est vraiment bien réputé moi je l'avais acheté la dernière fois dans ma dernière commande Shop Miss ah d'ailleurs je vous la mettrai ici si ça vous intéresse parce que si vous voulez savoir j'ai pas eu de frais de douane mais si comment c'est emballé etc je vous invite à aller voir mon autre vidéo comme ça et j'avais acheté un autre beauty blender mais qui n'était pas de cette forme là qui avait une forme un peu de femme là et celui-ci est vraiment bien j'en ai acheté deux l'autre est déjà dans ma salle de bain il est vraiment vraiment bien il est pas aussi bien que le beauty blender enfin c'est pas du tout la même texture que le beauty blender mais il est plutôt plutôt pas mal au niveau de l'efficacité d'ailleurs je l'ai utilisé ce matin et je trouve qu'il fait un beau teint il n'y a rien à dire pour l'instant assez conquise pour 1 dollar 1 dollar je crois ou 1 dollar 50 top 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 comme la dernière fois dans mon dernier haul j'ai craqué pour leur fameuse petite trousse un peu comme ça transparente à 1 dollar encore une fois je les trouve trop mignonnes comme ça avec des petits trucs de maquillage et pour mettre son bazar c'est top j'ai pris un exfoliant pour les lèvres qui n'est pas pour moi je vais l'offrir tout comme le la petite huile et j'ai pris les petites huiles en fait un peu ça ressemble un peu aux huiles de chez Clarins que j'aime beaucoup donc moi j'en ai pris une rose et j'en ai pris une pour offrir des couleurs on va dire transparentes parait-il que c'est des huiles pour hydrater les lèvres donc pourquoi pas est-ce que ça va être un bon dupe de chez Clarins pourquoi pas j'ai pris un autre petit topper on va dire une sorte de de gloss que vous pouvez mettre par dessus vos rouges à lèvres mat pour les amplifier les faire briller donc il est pas mal et j'ai l'impression que c'est un dupe d'une couleur que j'ai de chez de chez Huda Beauty à vérifier mais il est plutôt 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 sympa et pour finir l'objet de ma commande en fait c'était ça c'est que je voulais un bronzer oui j'ai pas trop trop de bronzer dans ma collection de maquillage et j'en ai pris un donc je me suis dit pour un dollar pourquoi pas c'est le Chuck Nut le 160 en revanche j'ai l'impression qu'il est vraiment très foncé je le voyais pas aussi foncé mais pourquoi pas c'est pas grave je pourrais le mixer je pourrais enfin il faudra voir comment il s'atténue mais il est très très foncé mais vraiment pour avoir du contouring je voulais vraiment faire un beau contouring donc on va tester ensuite j'ai craqué pour un highlighter il avait l'air pas mal c'est les velours à highlighter j'en ai pas mal entendu parler ils avaient l'air plutôt crémeux je me suis dit est-ce que c'est des dupes ou pas des highlighters de chez Colourpop justement un peu crémeux comme ça et poudre en même temps donc pareil je vais swatcher je vais tester et je voulais tester la fameuse banana poudre vous savez les sortes de poudre que vous pouvez mettre comme ça pour faire tenir votre concealer ou illuminer votre dessous de l'oeil donc j'ai eu envie de craquer pour celle-ci donc pareil un dollar je crois vraiment je pense je vous remettrai de façon tous les liens mais je pense que c'était ça pour tout donc le Perfect Setting Powder donc voilà elle a l'air d'une couleur un peu de banane un peu beige beige jaune donc pareil à tester je ne sais pas du tout ce que ça vaut voilà pour mon craquage USA parce que tout ça vient des Etats-Unis sauf Nabla je crois que c'est italien mais à vérifier je ne suis pas sûre en tout cas j'ai hâte de lire vos petits commentaires de savoir ce que vous voulez que je teste en vidéo ou pas ou si vous voulez avoir un retour sur ce que j'ai aimé ou pas aimé n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste après par ici je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très très vite salut pour vous abonner blue 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 6 6 6